L'essentiel des travaux de l'équipe Agri-Pop se déroule sur la zone atelier Plaine et Val-de-Sèvres. C'est une plateforme de recherche interdisciplinaire créée en 1994, qui est un grand espace, un grand territoire agricole qui fait 450 km², à peu près 450 agriculteurs, 13 000 parcelles. La zone atelier abrite trois grands types de projets de recherche. D'abord, un observatoire de la biodiversité et des pratiques agricoles, dans lequel on relève l'occupation agricole de l'ensemble des parcelles. On a aussi des suivis à long terme sur de la flore Adventis, la flore spontanée qu'on trouve dans les champs, comme les coquelicots qui sont devant nous. On suit également un certain nombre de groupes d'insectes, criquets, carabes, les insectes pollinisateurs, qui ont une fonction extraordinairement cruciale. On relève aussi l'évolution des populations d'oiseaux. On a un protocole très standardisé, avec un ensemble de points d'écoute qui sont rigoureusement les mêmes depuis 25 ans, et qui nous permettent de dresser un constat, un bilan, sur l'évolution des populations d'oiseaux, qui ont perdu à peu près un tiers de leurs effectifs en 25 ans. Le constat est un petit peu sans appel. On a assisté à un effondrement, on peut l'appeler comme ça, de la biodiversité dans les écosystèmes agricoles. Et donc là, on essaie de travailler de manière très étroite et concertée avec un certain nombre d'exploitants agricoles. Et on met actuellement l'essentiel de nos forces scientifiques sur l'étude, le réalisme et la faisabilité économique de ce type d'agriculture dans des paysages comme ceux du sud des Deux-Sèvres. C'est un travail qui se réalise avec les exploitants agricoles et qui est plutôt à la recherche de la démonstration du rôle de la biodiversité dans les pratiques, dans l'agronomie, dans les rendements, et même dans les revenus. On travaille par exemple beaucoup sur la pollinisation des cultures. Alors on fait ça à travers différents types de dispositifs. On a des expérimentations à petite échelle en plein champ. On entoure les fleurs de colza, de tournesol ou de bleuets pour ce qui est de la flore sauvage. Et on peut ainsi quantifier le rôle exact des pollinisateurs sur la production des fruits, des graines, ou qualité de ces graines, comme par exemple les graines de colza. Des paysages dépourvus d'abeilles, qu'elles soient sauvages ou domestiques, comparés à des paysages qui sont très riches en abeilles, comme par exemple ici où il y a encore des haies, des fleurs et des prairies, l'écart de rendement aussi bien sur le colza que sur le tournesol pouvait être de l'ordre de 40%, ce qui est absolument considérable. On a aussi beaucoup travaillé sur l'abeille domestique et l'apiculture. On a notamment démontré l'impact des insecticides néonicotinoïdes. Et là, actuellement, on travaille plutôt sur les complémentarités entre apiculture et agriculture, sous l'hypothèse que des paysages diversifiés produisent des ressources alternatives aux abeilles, c'est-à-dire autres que le colza et le tournesol, et donc leur permettent de survivre mieux pendant les périodes de disette alimentaire. Le troisième axe de recherche sur la zone atelier part du concept de socio-écosystème, c'est-à-dire l'interface entre un écosystème naturel et un socio-système, c'est-à-dire une société humaine et ses acteurs. On essaye de travailler avec les habitants dans les villages sur la manière dont ils considèrent la biodiversité, les fonctions et les services écosystémiques. Nous sommes ici sur un des 23 ruchers communaux de la zone atelier Plein-et-Val-de-Sèvres. Ce sont des ruches qui ont été installées par les enfants des écoles. L'originalité de ce rucher, c'est que la gestion du rucher est confiée aux habitants. Ce sont des outils pédagogiques qui sont intégrés dans des dispositifs de sciences citoyennes. On va remettre les citoyens, dès le plus jeune âge, en contact avec la nature. Et le troisième enjeu, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage social, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que les habitants s'approprient les connaissances pour décider par eux-mêmes, avoir un libre arbitre et un esprit critique. Sous-titrage Société Radio-Canada